Musique Depuis le 23 novembre 2019, le Misée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, à Grenoble, présente une exposition intitulée « Femmes des années 40 ». Cette exposition met en lumière des femmes iséroises occultées durant la Seconde Guerre mondiale au profit de la postérité des hommes. Elle invite à se pencher sur leur vie et leur rôle, tout en faisant écho aux débats actuels. En ce sens, l'exposition est activée par une large programmation culturelle. Parmi les propositions est organisé un atelier de sérigraphie. L'atelier est proposé par Agathe, bénévole de l'association L'Atelier Kodama. L'Atelier Kodama, ça fait maintenant trois ans qu'on existe. On est sous forme d'association et on essaye d'intervenir pour faire découvrir aux gens la sérigraphie. Sous toutes ses formes, dans des milieux culturels particulièrement, des musées, des mairies ou d'autres événements associatifs, par exemple, comme des festivals et autres. Et donc on intervient de plein de manières différentes, autant en atelier, comme un stage d'initiation, ou juste un stand où les gens viennent imprimer et repartent, où ils font plein de petits tests. Il y a plein de façons de découvrir la sérigraphie. Et donc moi, je suis là pour faire découvrir ça aux gens. Les femmes des années 40, en Isère, on va essayer de faire un atelier en lien avec l'égalité, la lutte pour les droits des femmes. Alors la sérigraphie, c'est un procédé d'impression qui date du début du XXe siècle, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui pour le côté industriel, et qu'on utilise aussi pour tout ce qui est artistique. Donc par exemple, une peinture connue d'un artiste, au lieu de vendre l'original, il va faire des sérigraphies en série limitée. Et du coup, il va vendre des exemplaires avec une très bonne qualité papier et impression, ces œuvres-là. Et donc la sérigraphie, aujourd'hui, c'est encore utilisé au quotidien, même si les gens, au final, ne le connaissent pas, ou peu. Et c'est ce qu'on va utiliser aussi pour imprimer des t-shirts, par exemple. Chaque participant et participante s'est installé à une table devant un cadre de sérigraphie. Habituellement, les étapes de la sérigraphie sont les suivantes. La préparation du motif, l'induction d'une émulsion photographique, l'insolation de l'écran avec le motif, le développement du pochoir à l'eau, l'impression du motif sur un support préalablement choisi, puis le nettoyage du cadre et des outils. En raison des intempéries, l'insolation des écrans n'a pas été possible le jour de l'atelier. Agathe a donc proposé une méthode différente, permettant de passer directement du dessin au pochoir, sans passer par une insolation. N'étant pas autrice de cette méthode, il n'est cependant pas possible de la diffuser. Les étapes de l'atelier étaient donc les suivantes. Préparation de l'illustration en lien avec la thématique de l'exposition. La préparation de l'écran de sérigraphie. L'impression sur un support papier pré-découpé. Le nettoyage du cadre et des outils. Chaque participante et participant est reparti avec ses réalisations. Cette expérimentation leur a permis de rencontrer l'exposition différemment. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501